Et you you mes chatons, c'est qui c'est qui, c'est Caramela qui vous revient pour le vlog numéro, je vous écoute, 198. J'espère que vous allez bien en ce lundi, 26 février. On y va, on déclenche le vlog numéro 198 ? Alors attention, c'est parti ! Bienvenue à toutes et à tous, excellente semaine, et oui, un début de semaine, lundi 26 février. Il est exactement 8h moins le quart. Alors, je suis debout parce que si vous vous souvenez, si vous me suivez depuis le début, je rendez-vous à 10h avec mon anesthésiste qui va travailler, enfin ce ne sera peut-être pas lui qui va m'endormir, avec un anesthésiste pour faire mon dossier d'hospitalisation chirurgie orthopédique pour l'épaule de gauche. Voilà, qui aura lieu le 14 mars, dans une quinzaine de jours, ça va venir vite. Voilà mes chatons. Mais, je voulais vous parler aussi, ce matin, je vais le faire à l'ouverture du vlog, voilà, comme promis à la marque Imim. J'ai la marque Imim qui m'a contactée de nouveau pour un petit kit anti-âge, comme ceci, contour des yeux. Ce petit kit, je vous l'avais déjà proposé, et comme j'en étais extrêmement contente, je l'avais testé et approuvé, et bien, ils m'ont proposé de refaire une promotion de ce produit, voilà, kit contour des yeux, qui regroupe, je vais vous ouvrir ça, dans un petit carton, comme ça, un sérum et une crème, contour des yeux, voilà, donc ça, c'est le premier petit carton. Donc là, vous avez, que je ne me trompe pas, deux flacons, le sérum et la crème contour des yeux. Ce sont des flacons de 10 ml, 30 ml chacun, veuillez m'excuser. Voilà, je vais vous présenter le premier, j'ai déjà testé et approuvé, parce que c'était dans mes produits terminés. Ici, vous avez le sérum, alors moi, je commence par le sérum, voilà, comme ceci, petite pipette. Je mets le contour des yeux, je tapote et je fais un petit massage circulaire qui fait 30 ml et vous avez la petite crème contour des yeux, 30 ml également, comme je vous disais, hop, voilà, c'est en verre et c'est un petit spray, il y a un petit distributeur, vous appuyez une fois, vous mettez sur le contour des yeux, vous massez et voilà mes chatons. Ce kit est disponible sur Amazon, de la marque donc Imim, voilà, comme ceci, I-M-I-M. Il vaut 23,99 euros, mais vous avez le droit à 20% de promotion grâce à un code qui sera disponible dans la barre d'infos, donc faites défiler la barre d'infos, vous aurez un lien qui vous dirigera directement sur ce produit, voilà, sur ce petit kit contour des yeux de la marque Imim, le sérum et la crème, et qui vaut donc 23,99 euros, et vous aurez le droit, avec le code qui sera également disponible dans la barre d'infos, à 20%, voilà mes chatons. Donc c'est un sérum à l'acide hyaluronique, anti-cerne, anti-poche, anti-âge, contour des yeux, hydratant, sérum et crème, voilà, donc moi ça ne va pas me faire de mal, anti-poche, anti-cerne, anti-âge, voilà, acide hyaluronique, et hydratation. Voilà mes chatons, je voulais vous faire part de ça, et puis moi c'est la deuxième fois que je le teste, et franchement j'en étais hyper incontente, ça va peut-être me faire du bien, et il n'y a pas de raison, j'en suis sûre. Sur ce, je vais me mettre sur mes réseaux sociaux, je vais partir pour 9h15, parce que la dernière fois, quand j'avais rendez-vous avec mon chirurgien orthopédique, je ne suis partie qu'une demi-heure à l'avance, et j'ai mis, j'ai été seulement 10 minutes à l'avance, sur mon rendez-vous, et je déteste ça. J'ai beau avoir une carte handicapée pour me garer, tout était plein à craquer, à la clinique Montier-Lasselle, voilà, donc je vais partir pour 9h15, ayant rendez-vous qu'à 10h, même si j'attends dans la voiture, même s'il y a de la place ce matin, c'est pas grave, on va faire en sorte que... Ensuite, j'irai à Leclerc, je vais aller chercher de la viande pour cuisiner pour Lyon, voilà, je vais faire deux sortes de viande, je pense, une ou deux sortes de viande, voilà mes chatons, comme ça Nathalie et Christian n'auront pas à cuisiner, et puis, il n'y aura plus qu'à faire les accompagnements, voilà mes chatons, et j'en profiterai également pour aller à la pharmacie, ayant une rhinotre accueillite, voilà mes chatons, ma petite filleule, à partagez, voilà mes chatons, allez, je me mets sur les réseaux sociaux, je vais quand même mettre mon réveil à 9h15, même avant, pour que ça sonne, pour pas que j'oublie, en étant en train de répondre à vos commentaires, de partir pour le travail, mon dossier est prêt, tout est là, voilà mes chatons, j'ai plus qu'à me chausser, je suis parfumée, minoxydée, douchée, j'ai juste mis un petit peu de blush, un petit peu de poudre, sur la zone T, et du rouge à lèvres liquide mat, c'est le rouge à lèvres liquide mat, velouté sans transfert de Sephora, numéro 23, voilà mes chatons, j'en perds ma voix, il ne pleut pas pour l'instant, je ne sais pas quel temps il va faire, d'ailleurs tiens, je vais regarder la météo, je vous dis, bonne journée, bon courage pour ce début de semaine, l'impression que ma poupée est réveillée, il n'y aurait-il pas quelqu'un, mais si, mais si, tu viens dire bon courage à maman, petit petit peu ma poupée, oh petite chérie, bonjour mon ange, rigarote, elle est partie se cacher, coucou ma princesse, oh, mais qu'elle est mignonne, hop là, elle est dans son petit sable, elle est propre, parce que franchement, oui ma fille, t'as vu la pépette, qu'est-ce que t'as vu mimi, ma petite chérie, nan nan nan, t'as tout pris hier, t'es une coquine, elle a fouillé hier, je lui ai mis plein de petites gourmandises, j'ai refait sa cage complètement ce week-end, attendez, hop, coucou princesse, coucou ma petite beauté, tu revois au dodo, oh oui, tu revois au dodo, oh oui, oh oui, allez, déjà 9h20, là j'y vais mes chatons, je suis habillée tout simplement, un jean, ça, des bottines, et c'est parti, je mets mon manteau, et on se retrouve devant la clinique Montier-Lasselle, 9h35, mes chatons, je viens d'arriver à la clinique Montier-Lasselle, ça tourne, ça tourne, j'ai pas de place à côté de l'entrée de la clinique, donc, c'est tout noir en plus, je suis sûre qu'il va pleuvoir, je vais y aller, parce que j'ai rendez-vous à 10h, et avant, je dois passer aussi au secrétariat du chirurgien, pour déposer des documents, voilà mes chatons, et puis je préfère attendre, on sait jamais qu'ils me prennent en avance, ça, j'en doute, mais bon, il vaut mieux être en avance qu'en retard, j'ai un peu les intestins qui me tortillent, oui, oui, j'aime pas trop, la prochaine fois, c'est l'opération, allez, c'est parti, vous pensez à moi, et puis va me dire combien, il va falloir que je paye encore, en dépassement de l'honoraire, bah oui, il y a ça aussi, allez, j'y vais, je vous dis, dans au moins une heure, il est 9h35, et bien mes chatons, me revoilà, il est 11h15, je suis restée 1h30, voilà, 1h30, beaucoup d'attente, mais bon, c'est normal, c'est normal, j'ai vu l'anesthésiste, il m'a pris 150 euros de dépassement, je l'ai déjà payé, 70 euros de consultation, pour 3 minutes, j'ai demandé une anesthésie générale, j'avais le choix entre anesthésie locale ou générale, j'ai pris général, l'opération dure une heure, et puis voilà mes chatons, donc je sais que c'est le 14 mars, mais je n'ai pas l'heure, j'aurai l'heure la veille par email, voilà mes chatons, donc ça peut être 7h du matin, comme ça peut être 14h, comme ça peut être 10h, bref, voilà mes chatons, après j'ai fait mon admission, et ensuite, quand j'arriverai, non j'ai fait la pré-admission, quand j'arriverai, il faudra refaire l'admission, donner encore quelques papiers, et puis je recevrai la facture de tout ce que j'ai payé, un mois après l'opération, c'est-à-dire que tu ne peux pas donner tes papiers avant, et avoir touché tes sous, les 400 euros de chirurgien, les 150 euros de dépassement d'anesthésiste, les 2 fois 70 euros de consulte chirurgien anesthésiste, tout ça, tu reçois toutes les factures, un mois après l'opération minimum, donc les remboursements, t'attends, voilà, il n'y a que ça qui est négatif, sinon très aimable, tout le monde était très aimable, voilà mes chatons, allez j'appelle un coup mon Kidou, et ensuite on va à Leclerc, chercher de la viande, pour que je cuisine pour Lyon, quand on va partir, et puis aussi pour cette semaine, mes chatons me voilà arrivés à Leclerc, je ne me sens pas très bien, je vais aller au rayon viande, et puis après on rentre, voilà mes chatons, et je mangerai, ah il faut que j'aille à la poste, poster quelque chose pour mon Kidou, voilà, oui parce que vous savez, notre petit appareil pour l'autoroute, il ne fonctionnait pas, donc il faut renvoyer celui qui ne fonctionne pas, à Ulysse, voilà mes chatons, allez c'est parti, je me dépêche d'aller au rayon viande, et puis après on rentre, midi 10 bien tassé, je sors de Leclerc, j'ai pour 12 euros, et des poussières presque 13 euros de viande, voilà, et puis je vais vous montrer ça, en petit retour de course, j'en ai profité pour aller à la parapharmacie, pour aller chercher de quoi respirer, et avaler correctement, parce que je n'en peux plus, j'en ai pour 8 euros, voilà mes chatons, allez c'est parti, midi 10, on rentre à la maison, me revoilà, enfin de retour, midi et demi, ça fait quoi, 20 minutes que je suis rentrée, j'en ai profité quand même, pour me démaquiller, me déshabiller, me faire une toilette, parce que je déteste, remettre des vêtements propres, sans refaire une toilette, et puis mettre mes vêtements de maison, voilà mes chatons, je vais vous montrer ce que j'ai acheté, alors à Leclerc, j'ai payé avec la carte Leclerc, parce que là ça commence à faire beaucoup, les anesthésistes, les chirurgiens, les dépassements d'honoraires, les parapharmatiques qui ne sont pas remboursés, bref voilà, on va être dans le rouge, on va être dans le rouge, j'ai acheté du sauté de porc, voilà pour Lyon, je vais le cuisiner, sauté de porc, 7,95 euros le kilo, j'en ai pour 6,47 euros, et j'ai acheté également, j'en ai jamais pris, ça doit être bon, des escalopes de jambon, voilà, 9,99 euros le kilo, j'en ai pour 6 euros, voilà mes chatons, et en parapharmacie, pour mon rhume, j'ai pris de chez Arco Pharma, Activox, des pastilles qui adoucissent la gorge, menthe et eucalyptus, alors, j'ai payé ça combien, attendez, je vais vous montrer ça, menthe et eucalyptus, j'ai payé 4,90, il y en a 24, et j'ai pris un petit spray, de chez Pranarome, stick, pour faciliter la respiration, voilà, j'ai payé ça, 2,70 euros, voilà mes chatons, j'ai pris, j'ai essayé de prendre au moins cher, mais c'est pas donné, donc 12,46 euros de boucherie, et 7,60 euros de parapharmacie, allez, je mets tout ça au frais, et on mange, on verra ça après, il fait un temps bizarre, on dirait qu'il va pleuvoir, mais en même temps, le soleil est chaud, et il fait 16, il fait 16 degrés au soleil, au soleil, et c'est tout gris foncé, le ciel est gris, on dirait qu'il va pleuvoir, bref, alors avec un impair, t'es pas assez habillé, mais avec une doudoune, t'es trop habillé, et sur ce moi, je mange parce que je ne suis pas très bien, 14h15, je viens de vider le lave-vaisselle, et ça y est, je viens de traiter mon dossier médical, voilà, s'il m'arrive quelque chose, qui prévenir, j'ai mis mon kidou et ma soeur jumelle, voilà, et puis, s'il m'arrive quelque chose à l'hospitalisation, ou à l'opération, ils préviendront les proches, et là, ce sont les documents pour la mutuelle, je dois contacter ma mutuelle, pour une prise en charge, parce qu'en fait, j'ai payé 35 euros le dépassement de la chambre, voilà, je ne sais pas trop comment ça va se passer, bref, on verra bien, là, je vais regarder un petit coup mes commentaires, me soigner un peu, et ensuite, je ferai les comptes, et c'est parti, je vais faire les comptes, regardez, il fait noir, mais de chez noir, et encore en vidéo, je suis sûre que ça ne rend pas justice, il fait super noir, je suis obligée d'allumer dans la salle à manger, pour pouvoir faire les comptes, ensuite, je ferai mes jambes, je vais faire un petit coup à gommage de mollet, pour retirer les poils légèrement incarnés ou pas, vous savez, parce que si vous faites vos jambes en sortant de la douche, le frottement du gant, ça réveille le poil en fait, voilà, et puis ensuite, on fera l'épilation électrique, voilà, mais pour l'instant, on fait les comptes, et ça va faire mal avec les frais médicaux, bon, le chaton, ce n'est pas beau à voir, les comptes de février, parce qu'en plus, ce qui n'avait pas été prévu, et mon kidou, là, je ne comprenais pas, il manque 170 euros sur son salaire, il me dit, bah oui, deux ou trois mois après son accident, vous savez, quand il a eu son attelle pour son poignet, la sécu a accepté l'accident au travail, bah oui, il s'est arrivé au travail, il a chuté, et trois mois après, bah, ils disent qu'ils ne prennent pas en compte, ils refusent l'accident du travail, du coup, ils lui ont prélevé 171 euros sur son salaire, ils lui ont repris les versements CPAM, en fait, voilà, alors que c'est un accident du travail, et comme il est CDD, et ben, il n'a pas les mêmes prises en charge, du coup, ils lui font les trois jours de carence, et tout, et tout, bah, c'est pas normal, quoi, c'est un accident du travail, alors, il a vu avec sa direction, il y a un dossier de fait, donc, on est en attente, mais pour l'instant, ils lui ont prélevé 171 euros sur son salaire, du coup, ça nous fout dedans, parce qu'on est à la fin du mois, bah oui, on est le 26, moi, j'avais compté un salaire entier, du coup, qui est doué dans le rouge, mais alors, au total, à cause de ça, et moi, je suis dans le rouge à cause de, à cause de la clinique, quoi, de mon opération, ça m'angoisse, parce que, bon, j'ai fait le plein d'essence, plein d'essence de la Dacia, là, pour descendre sur Lyon, faudra refaire des pleins, au moins un plein, pour remonter de Lyon, l'autoroute sera prise sur le mois prochain, parce que, quand on passe à l'autoroute, vous savez, on a l'abonnement, là, et bien, c'est prélevé sur le mois d'après, donc, ce sera prélevé sur Mars, heureusement, les courses sont faites pour Lyon, bon, ça m'angoisse tout ça, mais c'est pas normal qu'on ait à, avancer, bah, les 70 euros de chirurgien, les 70 euros, de, de, de consultation, hein, de consultation d'anesthésiste, bon, les déplacements d'eau d'horaire, ok, mais bon, ouais, il devrait y avoir des prises en charge, quoi, comme avancer les 35 euros de la chambre, ça devrait, il devrait y avoir une prise en charge avec, avec les mutuelles, en plus, dans tout ça, il va pas y avoir beaucoup de remboursements, une mutuelle qui nous coûte déjà 185 euros par mois, tous les deux, et qui nous rembourse pratiquement rien, alors, bref, on refroid pas la France, et enfin, faut pas se plaindre, enfin, il y en a qui payent rien, bref, je n'en dirai pas plus, allez, bah, je range les, ouais, j'ai appelé mon kiddo, parce que je dis, bah, je comprends pas, là, tu me mets, tu me mets un salaire, il manque 200 balles, quoi, il me manque 200 euros, c'est quoi, il me dit, bah oui, ils m'ont prévenu que, ils viennent de me dire qu'ils me prélevaient sur mon salaire, quoi, bah, l'accident au travail, c'est pas normal, dans une chute, au travail, parce qu'ils travaillent dans des conditions déplorables, ils étaient dans des monticules de pierre et tout, mon kiddo, il est tombé, c'est pas normal, quoi, enfin, bref, en plus, il a pas pris ses jours d'arrêt maladie, pour pas embêter ses collègues, et on lui claque ça dans la gueule, non, franchement, merci, quoi, bref, allez, j'orange ça, et puis, je me fais les jambes, il vient de tomber un déluge, mon kiddo me dit, on est dessous, voilà, j'ai fait un petit gommage, je vais vous montrer avec quoi, j'ai remis de la crème aussi sous les yeux, faites pas attention, parce que, hop, en fait, j'utilise, ce petit gant de crème là, que j'ai eu sur Timou, il y en a certainement chez Action, enfin, moi, je n'en ai jamais vu, mais, moi, je l'ai eu sur Timou, il y en a sur AliExpress, ou sur Amazon, des petits gants comme ça, de crème, c'est pas un gros grain, c'est vraiment, moi, je me lave avec ça, et puis là, j'ai passé mes moulets à l'eau, comme ça, en frottant avec le gant, ça a bien fait ressortir les poils, et puis comme ça, je vais passer l'épilédi, enfin, l'épilateur électrique, et en ayant fait ça, même les plus petits poils vont sauter, voilà, mes châteaux, j'ai été obligée d'aller, d'allumer la grosse lumière, le plafonnier, ce qui fait, mais à un temps, allez, comment, on dirait la fin du monde, quoi ? Regardez ça, attendez, regardez, j'étais un, il fait noir, mais alors, regardez comme il fait noir, chez moi, et encore, on s'en rend pas, attendez, on s'en rend pas compte, ben non, vous avez l'impression, qu'il fait hyper jour à la caméra, c'est bizarre, c'est vraiment bizarre, alors qu'il fait, mais alors, sombre, mais sombre, regardez ce ciel, il est noir, mais noir, mais noir, c'est une catastrophe, bon, ben sur ce, moi, je me fais les jambes, mes chatons, il est 18h moins 10, et ben, j'étais sur mes réseaux sociaux, puis après, avec mon kidou, on a regardé la 2, affaire conclue, on adore, ben moi, quand j'étais jeune, petite fille, et ado, j'allais dans les salles des ventes, sur les brocantes, et tout, on chinait déjà beaucoup avec papa et maman, donc j'aime bien, et on apprend beaucoup de choses, franchement, et j'adore la nouvelle présentatrice, donc, puis franchement, là, je n'ai pas la force, cette crève me fatigue, d'ailleurs, ça se voit de nouveau, une peau horrible, et ça, c'est la fatigue, oh, j'ai mal partout, mon kidou aussi d'ailleurs, ras-le-bol de cette humidité, là, c'est l'horreur, on attend un petit peu, puis on mangera vers 18h30, qu'est-ce que vous en pensez, hum, mes chatons, mon kidou est en train de manger sa soupe, moi, je n'en ai pas envie, j'ai une migraine avec névralgie et tout, là, je suis en train de faire chopper, oh, ben tiens, ça doit être chaud, hop, mon assiette, je mangeais du sauté de rouelle, avec des pâtes en sauce, voilà, et mon kidou, eh ben, il finit le poisson d'hier, soir, moutarde, citron, avec des haricots verts, oh, il n'a pas mis de pâte, bon, il faut que je lui demande, je vais peut-être y rajouter un petit peu de pâte, voilà, mes chatons, non, il n'en veut pas, il n'a pas très faim, il n'est pas très bien non plus, il a mal partout, avec ce temps d'humidité, où il a été opéré du dos, et où il est tombé, quand il était dans le fauteuil roulant, voilà, mes chatons, eh ben, sur ce, on vous dit, bonne soirée, bon appétit, portez-vous bien, faites attention à vous, et moi, je vous dis, à demain matin, et après, moi, je m'occupe de ma petite grille d'amour, voilà, mes chatons, je crois qu'on ne va pas faire long feu, moi, je vais aller m'allonger après, me laver les dents, tout ça, m'allonger, et regarder des vidéos, tranquillement, voilà, mes chatons, prenez soin de vous, à demain, bon mardi matin, mes chatons, il est exactement 10h40, je suis douchée, minoxydée, crémée, j'ai mis mes soins sur mes paupières, voilà, mes chatons, un petit peu sur les lèvres, je viens de mettre une lessive en route, il y en a encore pour un peu plus d'une heure, elle est au trois quarts pleine, mais, en fait, je veux que tout soit lavé, avant de partir, à peu près, parce que, moi, je n'ai pas beaucoup de dessous, j'ai très peu de polos, etc., donc, il me faut au moins 5 jours, voilà, il me faut 5 jours de vêtements dans ma valise, et Kidou aussi, donc, il a très peu de t-shirts, voilà mes chatons, donc, on étendra la lessive, on videra la vaisselle, j'ai refait une petite vaisselle, parce que j'avais des grosses gamelles à laver, et je vous avoue qu'hier, à 9h30, j'étais couchée, j'étais vraiment pas bien, je fais de très mauvaises nuits, j'arrête pas de tousser, j'arrête pas de moucher, bref, et je pense que j'avais peut-être un petit peu de chieff, je ne sais pas, j'étais vraiment très très mal hier soir, donc, et puis comme je suis asthmatique, j'arrive pas à respirer, voilà mes chatons, bref, rien d'extraordinaire, une rhinotrachéite, d'ailleurs, je vais prendre ma petite pastille, elles sont pas trop mal, de chez Arco Pharma, voilà, voilà mes chatons, mon kidou est allé à la mutuelle, il vient de m'appeler, ils prennent pas en charge ma chambre, alors j'ai pas pris une chambre individuelle, parce que justement, pour que ça coûte pas cher, j'ai payé 35 euros la chambre, et ils prennent pas en charge ma chambre, ma mutuelle, à 182 euros par mois, non mais on va changer, on est à la MGEN, c'est quoi ? C'est, franchement, 182 euros par mois, et ils prennent pas les 35 euros de la chambre, heureusement que j'ai pas pris une chambre individuelle, bref, c'est vraiment une mutuelle, pareil, les dépassements d'honoraires, j'ai 400 euros, plus 150 euros, ils savent même pas, s'ils vont prendre en charge, rien du tout, elle sert à quoi ma mutuelle, elle me rembourse plus rien, elle me rembourse rien, et elle me coûte 482 euros, non mais c'est quoi ? Bientôt on va être aux Etats-Unis quoi, va falloir être riche pour pouvoir se soigner, bref, puis en fait on était à la MAF, c'était un petit peu mieux, mais à l'époque conventionnée, Grand Est, où travaille mon kidou, voilà, il faut qu'elle soit, il faut que son employeur travaille avec tel ou tel ou tel mutuel, il y a une liste et la MAF n'en fait pas partie, je vous dis, bref, on va réfléchir pour changer de MAF, changer de mutuelle, parce que c'est quoi ça ? 182 euros, elle te prend même pas une chambre normale, à 35 euros, pas soudre de la gueule les gens quoi, bref, allez, je me soigne, je prends ma pastille, et je me mets sur les réseaux sociaux, petite gueule du matin, non mais c'est vrai quoi, on paye de plus en plus, et puis rien n'est pris, en charge, si, il faut aller à un groupe à main, et prendre au taquet la tatou qui est prise en charge, mais moi je n'ai pas les moyens, voilà, allez, je me mets sur les réseaux sociaux, je réponds à vos doux commentaires, et puis on videra la vaisselle, on étendra la lessive, et j'ai aussi des côtes de porc à la crème à faire, voilà mes chatons, il reste 30 minutes pour la lessive, avant qu'elle se termine, ça va ma poupée, qu'est-ce qu'elle est mignonne, elle était gentille, comme d'hab, quel temps fait-il, ah, il y a une fiffille, excusez-moi, c'était un petit colis, peut-être un partenariat, un tout petit carton, à suivre, bah du coup, ça fait peur à la poupoule, elle est partie, il fait combien, 8 degrés, c'est d'une humidité, les gars, d'une humidité, d'ailleurs, je me suis coincé l'homoplate, ouais, elle part, la petite mère, allez, on va vider le lave-vaisselle, il fait noir là-dedans, veuillez m'excuser, avec, pour les différentes, luminosités, je vide le lave-vaisselle, avant que ma lessive, ne se termine, et puis on regardera, ce que c'est, que ce petit carton, je suis allée vérifier ma lessive, il y en a pour plus qu'un quart d'heure, il est 11h30, je vais me remettre sur les réseaux sociaux, et puis, ensuite, ton petit déjeunera, tout est prêt, pour être douleté, en ce moment, comme ce n'est pas la forme, j'augmente la quantité, de prince au chocolat, et ça se voit sur la balance, voyons, voyons, voilà, voilà, donc je me remets sur les réseaux sociaux, on étend la lessive, et ensuite, on petit déjeune, et on cuira, les côtes de porc, alors ça, c'est tout simple, côtes de porc à la crème, même un enfant de 10 ans, peut le faire, quand j'ai chaud, quand j'ai pas chaud, je ne suis pas très bien, les enfants, allez, ma lessive va être finie, on va l'étendre, je vais remettre un petit coup, la couette correctement, il faudra que je remiette un petit coup, des boules de graisse, côté nord, parce qu'ils ont tout mangé, les pépères, voilà, il fait gris, il fait moche, voilà, bref, enfin, on n'est pas inondés nous, ah, il faut que je vais reprendre du doliprane, allez, c'est parti, on fait ça, et ensuite, on prend des forces, on mange, j'ai hâte, j'ai la tête qui tourne, hop, go, j'aime bien toujours essuyer, un petit coup, oh, j'arrive pas, voilà, essuyer l'eau qui dégouline, comme ça, la machine est toujours impeccable, et ça ne fait pas des, vous savez, des espèces de damas de, de tissus, de boulettes de tissus, voilà, mes chaisons, hop, là, voilà, allez, c'est parti, on étend tout ça, et ensuite, on mange du sucre, oui, c'est pas bien, Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Bon appétit mes chatons. Allez, c'est parti. Je viens d'allumer mon ordinateur. Là, il est en train de mouliner. Pendant ce temps-là, je vais aller faire cuire mes côtes de porc. Oh, il y a ma petite chérie. Est-ce que je la trouve belle, cette petite poupole ? Coucou, ma belle. Il y en a deux des grises, en fait. Elle est belle, hein ? Oui, t'es belle. C'est la fifille. Elle est folle. Oui, je suis folle. Eh ben, tant pis. Oui, t'es belle, ma fille. Elles étaient... Hier, je me suis... Avant-hier, elles étaient... Elles étaient combien ? Parce qu'elles sont neufs. Elles étaient sept. Sept dans le jardin. C'était trop bien. Allez, je sors. C'est des toutes petites côtes de porc sans os, en fait. Que j'ai achetées. Oh, il fait noir, là-dedans. Voilà. Voilà. Que j'ai achetées à Leclerc. Je vais les faire à la crème, d'ailleurs. Oui, ma poupée. Hop. De la crème. Et c'est parti. Voilà. De la crème éco-plus. 15% de matière grasse. Je vais en mettre une grosse cuillère. Et puis, voilà. Comme ça, demain midi, on mangera ça. Et puis, on les finira. Voilà. Et puis, demain, je fais la valise. Je fais la valise et je préparerai un sac de tout ce que ma soeurette peut emmener au frigo, du frigo, etc. Parce que j'avais prévu de refaire du potage et tout et tout. Mais comme on n'est pas là, je ne voudrais pas que ça se perde. Donc, si elle veut les légumes ou des fruits, je verrai bien. Voilà. Je lui ferai tout un sac. Et puis, je préparerai pour ma petite criotte. Allez. Je fais cuire ça. C'est parti. Même si ce ne sont que des côtes de porc, j'ai quand même amélioré un petit peu avec des petites herbes, de l'ail, du thym, de l'oignon. Voilà. Je fais revenir. Et ensuite, j'y glisserai les petites côtes de porc. C'est parti. Il ne veut pas s'éteindre. Bon, ben voilà. Mes chatons, c'était mon kidou qui m'appelait. Aïe. Oh, je suis coincée. Ça fait mal quand vous avez un air de coincé derrière l'homoplate. Ça vous l'a déjà fait ? Oh là là. Et il me disait qu'après le travail, il va aider un collègue à aller chercher un lit et un matelas à confo. Parce qu'il s'installe dans un nouvel appartement. Voilà. Mais je ne dis pas de soucis. Prends ton temps. Il est en vacances ce soir, mon petit kidou d'amour. Allez. Ben, il n'y a plus qu'à laisser griller, cuire et frire les petites côtes de porc. Alors, voilà. On récupérera les sucs avec un quart de verre de vin blanc. Non, on les plaise. Ça, ça va être repris. Ça va les occuper. Et sur la fin, on ajoutera un quart d'eau et une grosse cuillère à soupe de crème fraîche. Et pour l'instant, ça frit. Vous voyez là, j'ai mis un quart d'eau et un quart de vin blanc. Je suis en train de récupérer les sucs pendant que la viande continue de cuire à feu assez fort. Voilà. Les sucs de viande et d'oignon. Et c'est ce qui donne la sauce. Voilà mes chatons. Je n'avais pas mis de gras du tout dans ma poêle. Ni d'huile, ni de nettenevis, etc. Voilà. Et ça, ça va compoter. Je retourne régulièrement les viandes. C'est tout ça. Voilà. Vous voyez mes chatons. Donc là, j'ai mis la viande de côté et je récupère tout doucement en remuant, avec une cuillère adéquate dans mon plat anti-adhésif, la crème fraîche, vin blanc, eau et sucre de viande avec les petits oignons confits. Qui se sont confits avec la viande. Voilà. Je remets un petit peu plus fort. Pour que ça boue un peu. Et puis dans 5 minutes, ce sera prêt. Voilà. Là, ça rechauffe. Je laisse un peu, que ce soit moins épais, un peu bouillir légèrement 5 minutes. Tout doucement, voilà, frétillé. Hop, je rebaisse. Pour que l'eau s'évapore encore un petit peu. Et puis ce sera prêt. Et là, c'est beaucoup plus goûté. Et on voit la couleur de la sauce a pris la couleur des sucs de viande. Voilà mes chatons. Et ce sera prêt. Et on aura fini de cuisiner. Et j'irai faire mes montages vidéo. Et voilà, c'est terminé. Bon, c'est une recette facile. Je voulais refilmer pour les nouveaux. Pour ceux qui veulent voir comment caraméliser la sauce, etc. Enfin, colorer la sauce. Mais ceux qui me suivent connaissent déjà cette recette. Allez, je mets un film plastique par-dessus. Je fais ma petite vaisselle. Je nettoie ma plaque d'induction. Et ensuite, je clôturerai ce vlog pour pouvoir faire pas mal de montage vidéo. Parce que je suis désolée. Mais ce week-end, je ne vais pas pouvoir... Alors, je filmerai un petit peu quand je serai dans la chambre et tout. Si je me maquille un peu. Mais je ne filmerai pas en famille. Vous comprendrez. Voilà. Je suis sûre. Donc, il n'y aura pas de vlog samedi. Il n'y aura pas de retour de course dimanche. Voilà, mes chatons. Je serai de retour la semaine prochaine. Donc, deux vidéos vont sauter. Samedi et dimanche. Ça vous fera un week-end sans caramélat family. Ça va vous reposer un petit peu. Qu'en pensez-vous ? Je rigole. Pour certains, c'est peut-être vrai. Voilà, mes chatons. Allez, je vous fais des bisous. Et on se retrouve après la vaisselle près de mon ordinateur. Et bien, mes chatons. Comme promis, je vais clôturer le vlog là. Il est 14h30. J'espère vraiment qu'il vous aura plu malgré la banalité de celui-ci. Et oui, et oui. Voilà. Moi, je vous fais de gros bisous. J'espère revenir la semaine prochaine soigner. Je vous ferai quand même un petit vlog de lion. Voilà. Comment ça s'est passé, etc. De toute façon, à ce que j'ai vu la météo, on ne va pas avoir un beau temps. C'est un peu sur toute la France qui fait moche. Voilà mes chatons. Mais on va profiter au maximum de ma belle famille et de la famille à mon kidou. Donc, je vous fais de gros bisous. Encore merci pour tous ceux qui prennent la peine de cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche du haut pour ne pas rater mes vidéos. Et tous ceux qui ont la gentillesse de me suivre depuis très longtemps. Encore merci pour tout. Parce que sans vous, je ne serai pas là. Voilà. Et vous me donnez du baume au cœur. Vous me donnez le courage de continuer ma chaîne. Et ça, c'est déjà énorme. Moi, je vous fais de gros bisous. On se retrouve dans d'autres vlogs. Encore désolée pour ce manque de petites vidéos ce week-end. Et puis, je vous dis à très vite. Excellent, excellent week-end à vous. Je continue demain. Ne vous inquiétez pas. Mais je penserai fort à vous, même si je ne suis pas en vidéo. Je vous embrasse fort. Et puis, je vous dis à très vite. Bisous mes chatons. Ciao.